Salut à tous, deuxième vidéo de la série, troisième si on compte l'introduction. Donc après l'installation en mode BIOS, on va s'attaquer à l'installation en UEFI. La vidéo va durer une petite demi-heure, je vais essayer de la restreindre au maximum parce que c'est quand même assez bien fourni comme information. Donc on est parti en espérant que tout se passe bien. Voilà, donc là le démarrage en mode UEFI est toujours un peu long. Bon, donc on va attendre un tout petit peu. Donc, comme vous savez le principe, pour installer Arch Linux, c'est normalement la ligne de commande. Et cette série de vidéos dont vous voyez la deuxième actuellement, permet de montrer tout ce qui est caché, les coulisses, qui sont souvent pas très appétissantes. Voilà. Et comme j'ai précisé dans la première vidéo de la série, enfin la deuxième vidéo après l'introduction, ça me sert de, pour déjà, pour, comme je prépare le tutoriel du mois d'octobre qui sortira, là j'enregistre cette vidéo le 20 septembre, le tutoriel du mois d'octobre sortira le 1er octobre, ça me permettra comme ça de faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà, voilà, voilà. Donc, quand tu veux, pour démarrer, espèce de bif, voilà. L'installation en mode UEFI est toujours un peu longue. Pas toujours le moins de démarrage. Voilà, le démarrage est un peu long, mais il aurait pu être beaucoup plus long, le vénin. Donc, première chose, quand on va arriver le clavier, ensuite on va s'occuper du partitionnement et des miroirs. Partitionnement, formatage et miroirs. Donc on est parti. Espérons que mon clavier ne m'envenue pas trop. Donc, le partitionnement est un peu spécifique. Voilà. Donc on va prendre CGDisk, qui est spécialisé dans les partitions format GPT. Donc, nouvelle, on va mettre, la taille, on va mettre 32 gigas pour la partition root. Voilà. Ensuite, on va créer la partition boot EFI, où tu trouveras les données nécessaires au démarrage en UEFI. Donc on va les mettre en 128 mégas. New. 128 mégas. C'est dit 128 mégas. Ah, voilà. 128. M. Je vais effacer celle-là. On va recommencer. Voilà. Taille. Je vais effacer celle-là. Je vais effacer celle-là. Je vais effacer celle-là. Ah, j'ai compris. C'est un peu moins. Là, j'ai fait une erreur. Voilà. Je vais compris où était mon erreur. Je ne t'ai pas mis au bon endroit. Je n'ai pas trop l'habitude de saisir le disque. Voilà. Désolé. New. Donc. Hack. 128 mégas. C'est EF00. Parce qu'on veut que ce soit la partition BIOS. Enfin, UEFI de démarrage. Et donc, c'est automatiquement formaté en F32. Ensuite, on va mettre 4 gigas de swap. Donc, 9200. Et le reste sera la partition HOME. Voilà. On peut mettre des noms, mais... Ce serait mieux, mais là, pour la machine virtuelle, je ne vais pas m'ennuyer. Donc là, on va formater les partitions. Donc. Écoute. On commence par la partition HOME. Donc. MKFS.extendit4.dev.sda1. La partition HOME. La partition HOME. Qui est en devsda4. Et la partition BOOTWIFI. Qui est en F32. FAT. Moins F32. L'ABSDA2. Voilà. Ça, c'est fait. Et, bien sûr, on active le swap. Oui. J'ai fait une faute de frappe. Ça arrive. Merci ZSH. Donc là, maintenant que tout est partitionné, on va monter les partitions. Bon, déjà, NANT. DL.sda1. MNT. On va créer la partition BOOT. Et HOME. Et, comme on a besoin de la partition BOOTWIFI. C'est fait. Comme ça, on a toutes les partitions qui vont bien. Et maintenant. Je mets MAP. J'aurais pu ne pas le mettre. Mais je préfère le mettre. Donc, on fait Mount DEV SDA2 MNT BOOTWIFI. Allez-y, je me suis gouré. MNT BOOTWIFI. Faute de frappe, ça arrive. C'est pour ça qu'il faut vérifier plusieurs fois. Et comme je n'ai pas trop l'habitude de faire l'installation de l'UFI, ça ne va pas être triste. Voilà. MNT HOME. Et tous les points de montage sont OK. Voilà. On vérifie bien. Continuons bien montés. Voilà. On s'occupe du miroir à utiliser. Je vais faire ALT R pour chercher à remplacer. Ah, zut. J'ai oublié une lettre. Décidément. Biaise serveur. Tout. Et on va rechercher Polymorphe. Tant donné que c'est le miroir qui convient le mieux par rapport au menu d'habitation. Voilà. Et maintenant, on s'attaque à la station. base, 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 double, pacman, contrib. Et là, il va nous installer la première couche. Donc, le temps que ça s'installe, je vous montre la couche suivante qui va être installée. A savoir, zip, unzip, PCman, zip. Tous les outils de base dont on aura besoin par la suite. Les installations BIOS et UEFI se ressemblent, mais à part quelques spécificités liées à l'UEFI. De partitionnement, un ou deux paquets complémentaires, qui sont liées à cette nouvelle génération de circuits de cartes mères. Bref. Pas nouvelle génération, ça doit être de 2007 environ, 2007-2008. De mémoire. Enfin, je ne suis plus trop sûr, étant donné que je n'ai pas trop suivi l'actualité technique à l'époque. Voilà, voilà, voilà. Et si vous m'avez donné, pourquoi base double ? Parce que si on utilise la UR, on aura automatiquement besoin de base double. C'est une petite compilation, GCC, Automake, Autoconf. C'est pas mal de petites choses qui sont bien pratiques. Ce sont des vidéos d'installation qui sont les plus enregistrées. Le reste, ça sera 10 minutes, un quart d'heure à tout casser, sauf peut-être que le plasma qui sera la plus longue. Vu le nombre de paquets installé. Donc, backstrap. Mt, zip, un zip, p, seven zip, vm, mc, aaaah, clavier de mes deux. AsaUtils, syslog, syslog, ng, mtos, dos, fs2s, lsb, release, ntfs3g, exfatutils, et bashcompletion. Voilà. Donc là, ces outils qui vont servir dans la vie de tous les jours en ligne de commande. Même si certains ne sont pas super ultra utiles, ça peut toujours être utile un jour ou l'autre. Donc, vous pouvez souvent rajouter un noyau en termes, rajouter un noyau LTS, noyau Zen, rajouter un Linux Zen, et ainsi de suite. Ah oui, pour tout ce qui est micro-code. Si vous avez un Intel, un processeur Intel, vous pouvez rajouter le paquet Intel-U-code, pour AMD, AMD-U-code. Voilà. Grub le détectera tout seul comme un grand, et tout fonctionnera bien. Donc, je vous renvoie bien sûr à mon guide pour plus d'informations qu'avant. On génère le F-Stub. Ah, mes claviers de mes deux. Avant de faire que j'en change. Et maintenant, on s'occupe d'installation du F-Stub. Donc, il faut Grub, Grub, ESProber, enfin Grub, ESProber, et EFI Boot Manager. Donc, Packstrap, Grub, ESProber, pour détecter d'autres systèmes, et EFI Boot MGR, pour le F-Stub. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Et après, on montera dans le... Voilà. Maintenant, on va entrer dans le système installé, on va le shooter. Et non, ce n'est pas dégueulasse. Première étape, on va générer le fichier console.conf. Enfin, vconsole.conf, pour la fichière en ligne de commande. Euh, là, ce que je fais... Et pour les polices, donc c'est fonte, urlatgr. Enseignement, c'était light-tr9w16, donc ça. Maintenant, c'est ça pour les claviers, pour les personnes en Europe. Et je vous renvoie aux documentations nécessaires si besoin est. Donc, vous avez déjà tout ça. On s'occupe de la traducution, maintenant. Voilà. On va s'occuper de générer... La seconde partie, c'est... Les traductions qu'on va générer. Donc, on cherche... English EOS. On recherche plusieurs fois. Voilà. Donc, moi, je mets toujours par sécurité ça, même si ce n'est pas super obligatoire. Et après, je mets le local qui me concerne. Voilà. Un petit local direct-gen. Et il va générer les traductions qui vont bien. On va sur un petit plaisir, on va se mettre le système Schrute en français. Pour vérifier que tout passe bien. Et si on fait un petit DF, par exemple. Bon, l'informatique. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au nom de la machine, puis au fuseau horaire. Soyons inventifs. On s'occupe du fuseau horaire. Donc, ça, c'est dépendant de où vous habitez. Bien, c'est la complétion automatique. Donc, ensuite, vous avez une machine en simple boot, UTC, dual boot, vous restez en local. Dual boot avec Windows, je ne sais pas. Là, on génère l'image noyau et on génère le fichier GRUB. Donc, ça dépend du noyau que vous avez installé. Si vous avez installé Linux LTS, c'est Linux LTS. Linux End, Linux End, Linux Hard End, Linux Hard End. Voilà, tout dépend. Et on va générer le fichier GRUB.CFG. Et arrive là une commande après la plus chiante que je connaisse de ma vie. Après celle-là, bien sûr. Donc, une fois que le fichier GRUB sera généré, on va s'occuper des lignes de commandes les plus chiantes que je connaisse, celles d'installation du GRUB en mode UEFI. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, normalement, je vais avoir UEFI VARC qui doit être présente. Oui, UEFI VARC, c'est bon, est présent. Et maintenant, on tape GRUB-Install. Tirez, 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 target. On va mettre l'endroit où se trouvera le fichier de boot. moins UEFI, tirez, tirez, directory, égale, put UEFI, tirez, tirez, bootloader, tirez, id, égale, h, grub, moins RECHECK. Et normalement, on doit essayer tout ça correctement. Vous voyez, c'est une de commandes, c'est une de chiant. Désolé. Quand je la vois, celle-là, elle me fout la trouille. Là, c'est une partie spécifique à VirtualBox que je vais passer. Parce que VirtualBox est un peu casse-bombons au niveau de l'UEFI. Une fois qu'il aura généré, finit d'installer le GRUB. Voilà. Donc là, on fait MKDR. BOOT, EFI, EFI, BOOT, CP, BOOT, EFI, ARCH, GRUB, GRUB, 64 EFI, BOOT, EFI, BOOT, EFI, BOOT, BOOT, X, 64 EFI. Donc, vous comprenez mon amour pour les systèmes à base d'UEFI. Voilà, ça c'est fait. On passe au mot de passeroute. On active le réseau, soit avec WCD, soit avec Network Manager. Donc, Batman... Ah, saleté de toucher espace, à me faire m'arracher les cheveux, enfin ce qu'il en reste. Voilà. On installe Network Manager. Et on active. Et attention à l'orthographe. La syntaxe de la commande, elle est précise. Ensuite... Donc, si on n'a pas besoin de multilibre, on peut sous-tester cette partie. Et maintenant, on exit. Voilà. U-mount. R-MNT. Et on reboote. Mais par contre, quand on va redémarrer, on va éjecter le support d'installation. Voilà. Par sécurité, je vais éjecter l'électro-optique. Voilà. Et on a notre HNX qui démarre. Normalement en mode UEFI. C'est bon, l'informatique, quand ça fonctionne. Voilà. La partie la plus dure est passée. Maintenant, on va se connecter en route. Et on va installer les premières couches de logiciel. Alors là, on va s'occuper de tout ce qui est tâches répétitives et de l'heure. Je sais, on peut utiliser tout ce qui est Time Control CTL, comme Time Control CTL, mais comme là, je veux jouer vieux con. Parce que j'avoue, je suis un vieux con par moment. Voilà. Donc, on va juste dire qu'on veut les logs en format texte. Alors, forward to this logging. Voilà. Voilà. Comme ça, on aura les logs en format texte. On s'occupe du multimédia. Première couche. Et on fout le son à fond. Voilà. Donc, ça fait. Maintenant, on fait un pacman-s, gst-plugins, base, good, bad, ugly, et gst-libab. Ça va vous installer la couche multimédia. Alors, ça s'installe, je vous montre la suite. Après la couche multimédia, on va installer Xorg. Puis, puis, pour les pilotes vidéos, c'est prise de tête. Les prix d'affichage. Ce qu'il faut pour faire fonctionner en mode UEFI. Enfin, en mode, pardon, UEFI en mode VirtualBox. Et on attaquera l'imprimante et compagnie. Voilà. Et encore, c'est assez rapide à installer. Même si l'imprimante paraît être un peu longue, c'est assez rapide à installer. Et là, on commence avec Xorg. Et la dernière commande permet de générer les répertoires documents, images, modèles, vidéos, publics et compagnie. Les répertoires utilisateurs. Voilà. On installe Police. Voilà. Bon, quand je disais circuit vidéo, ça dépend de votre circuit vidéo. Donc, c'est assez chiant. Mais c'est suffisamment ça facile avec VirtualBox. Donc. Pac-Man-S-XF86-BiDEO. Bézard. Comme ça, on est assez certain d'avoir un minimum, un prix d'affichage minimale. On va installer les outils d'addition AVT de VirtualBox. Et pour gagner du temps, on prend les paquets précompilés. Voilà. Voilà. Bien sûr, on active les outils VirtualBox. Ça, c'est fait. On passe à la ligne d'appréciation. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas besoin de cubes, vous pouvez vous faire sauter. Édem pour HPLIP et Python QT5. Mais là, j'utilise aussi GIMP en même temps. Donc, je finis plusieurs coups. Voilà. Donc, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Donc, maintenant, l'attaque n'est encore aussi chiant que celle du grub. C'est l'installation des pilotes imprimantes. C'est en cours. 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 ! C'est en cours. C'est en cours. lui donner le droit d'administrateur temporaire rajouter un arrobeur pour un UR et ce sera tout voilà, on aura fait le plus gros et activer quelques services et après on pourra passer aux parties les plus intéressantes rajouter l'environnement de bureau voilà on aura fait la partie la plus laxative on aura fait la partie la plus laxative donc une fois qu'il a traité tous les hooks ou si vous préférez les crochets voilà on va s'attaquer à la création d'utilisateurs on veut dire qu'on veut le bash voilà ça c'est fait voilà maintenant on lance un petit visudo pour donner temporairement des droits route aux personnes qui sont accès à will échappe deux points pour le vécu et c'est fait maintenant exit et on va passer en compte utilisateur simple pour la suite des événements d'ailleurs vous pouvez voir on a déjà les répertoires en français c'est quand même plus sympa donc donc ça sur gnome je reviendrai plus tard donc on va commencer déjà par installer Tritsen parce que Tritsen est plus rapide à installer que EA donc j'installe le git première étape en fait je fais une git clone aur.archlinux.org Tritsen je vais dans le répertoire Tritsen je fais un mec pkg-sri s installer r enlever les dépendances inutiles enfin s pardon s compiler r enlever les dépendances inutiles i installer enfin dépendances inutiles après la compilation voilà et après ça on va s'occuper d'activer les services dont on a besoin donc sudo système ctl enable syslog tlg arrobas default pour tout ce qui est log chrony pour les logs aussi pour tous les détails répétitifs avidamon et avidns confd comme dépendance plus ou moins lié à CUPS que j'active maintenant et pour avoir le fuseau horaire fonctionnel un tpd voilà donc là je fais un petit cd et maintenant comme ma base est installée je peux l'éteindre donc je fais un sudo alt-p pour vous dire qu'on a fini la première partie enfin la deuxième partie de cette série de vidéos donc l'UFI c'est bon voilà maintenant je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo qui sera consacrée à la solution d'un homme allez ciao 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 ciao